hello toi j'espère que tu vas bien ici c'est laurie bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je t'accueille pour une nouvelle vidéo accompagnée de yann donc c'est la deuxième fois qui vient sur ma chaîne si tu n'as pas encore vu la première vidéo je te la mets juste ici elle était tout aussi intéressante aujourd'hui on vient avec quelque chose d'un petit peu différent c'est pas vraiment un jeu mais on va un peu discuter d'un sujet qui touche tous les bookworms que nous sommes n'est ce pas donc je t'explique le contexte j'ai demandé à mes abonnés sur instagram donc tu auras le lien en barre d'infos si ça t'intéresse pour me suivre j'ai demandé à mes abonnés quels sont les clichés qu'ils ont en tant que personne qu'ils pensent être vrais sur des lecteurs donc sur des bookworms donc quand je dis lecteur ici je parle de personnes qui lisent souvent pas des personnes qui lisent de temps en temps tu vois parce que voilà il y en a qui lisent de temps en temps sans pour autant être à 100% dans la lecture tout le temps tout le temps comme nous donc j'aurais demandé les clichés qu'ils ont sur les lecteurs ou les clichés qu'ils ont reçu sur eux en guillemets en tant que bookworm et ensemble avec yann on va en discuter étant donné que yann me connaît bien que je me considère maintenant comme une bookworm et on va essayer de voir si c'est vrai ou pas à quel point c'est vrai ou pas et si j'ai subi en guillemets les mêmes clichés ou si je les avais avant t'en ai que ça fait pas si longtemps que ça que je lis en vrai t'as pas parlé depuis le début tu peux dire un petit mot j'écoute 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 je suis dans l'observation toujours donc on était là pour participer à la vidéo en fait petit écoeur de la chaîne maintenant je vais prendre la chaîne de laurie c'est moi qui dirige tout je dis un producteur mais un acteur bref j'ai j'ai noté tous les clichés non j'ai noté la plupart des clichés parce qu'il y en avait quand même pas mal mais certains qui disaient la même chose sur des petits papiers que j'ai enroulé je ne sais pas si on va avoir le temps de tout faire parce que j'ai pas non plus envie que la vidéo soit trop longue donc je vais me permettre de couper à un moment donc merci de voilà de donner ton avis rapidement pour qu'on puisse parler vite et pour ne pas pour ne pas avoir à moi même choisir quel cliché je veux mettre en avant dans la vidéo je les ai mis dans le petit papier que j'ai enroulé donc on va tirer au sort jusqu'à ce que le temps soit fini ok je te laisse tirer le premier cliché donc ça va se passer comme ça j'ai même pas expliqué tu tires le cliché tu nous le lis tu dis ce que tu en penses par rapport aux gens autour de toi qui lisent je sais que je dois être une des seules personnes par rapport à moi et je te dirai ce que j'en pense après ok ça marche bah ok comme tu as dit qu'on allait faire on allait choisir par hasard je vais choisir celui que tu m'as dit prendre devant ici la produit au hasard au hasard alors ça dit les lecteurs ne sortent pas souvent non je n'avais pas ce cliché je sais pas je pense pas que ça spécifiquement à voir avec le fait d'être d'être à fond dans la lecture c'est plus un très bien car c'est plus une voie c'est plus une résultante d'un trait de caractère quelque chose donc oui laurie ne sort pas beaucoup donc ouais selon moi ce cliché est complètement faux voilà vous voyez complètement le fait de sortir ou pas n'a rien à voir avec la lecture il ya des gens qui sortent tous les jours qui sont des lecteurs il ya des gens qui sortent jamais qui sont aussi des lecteurs donc voilà quoi suivant 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 au hasard toujours arrête de mentir alors franchement les clichés là c'est violent les lecteurs n'ont pas ou peu ont pas ou peu de vie sociale donc je sais pas non pas c'est ça rejoint le ça rejoint le cliché précédent il ya beaucoup de clichés qui se ressemblent tu vois quand j'ai lu je me suis dit il y en a pas non non je dirais pas parce qu'il y en a beaucoup qui qui se retrouvent dans des clubs de lecture des cafés café littéraire café littéraire voilà donc il ya plein d'activités sociales autour de la lecture donc non c'est pas c'est pas logique moi je dirais je vais nuancer un peu je dirais pas que le lecteur de base n'a pas de vie sociale mais je dirais que souvent l'ambiance qu'on colle à la lecture au final la lecture est une activité solitaire genre si vous êtes à plusieurs vous avez pu vous faire chier qu'autre chose sauf si quelqu'un te dit un livre tu vois et ça encore c'est très intimiste mais la lecture de base est une activité solitaire et effectivement quand tu vas voir dans tout ce qui est monde autour de la lecture sur les réseaux sociaux bah il ya beaucoup de rester chez soi trouver un lieu cosy et souvent le lieu cosy c'est chez toi c'est pas dans un café où il ya beaucoup de bruit à paris quoi ou alors un petit café un petit liste etc donc ouais il ya pas que du faux mais je pense que effectivement c'est juste l'activité qui veut que parfois on reste chez soi ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sociable et même je vais teaser un peu une vidéo que je vais faire après pour réussir dans le monde de la lecture quand tu es un créateur de contenu autour de la lecture il faut être social il ya clairement un pattern je me dis que c'est peut-être pas comme dans le monde de la littérature fin de la lecture parce qu'au final j'ai jamais essayé de créer du contenu sauf quand j'étais quand je publie des trucs d'artistes mais c'était pas plus que ça j'essaie pas d'échanger particulièrement avec des artistes mais ouais genre j'ai je vais faire une vidéo sur comment je perçois un petit peu booktube bookstagram de mon côté mon point de vue de nobody mais de un nobody qui essaie de faire des trucs tu vois et j'ai bien remarqué que faut être sociable faut se faire des amis en fait quitte à être parfois un petit peu hypocrite mais ça fait partie du jeu tu vois et ceux qui le font moins bien justement moins d'abonnés il ya des personnes que qui se ramène sur booktube avec toute une bande et c'est sûr que si tu as toute une bande derrière toi pourtant c'est pour partager ton contenu bas c'est logique et j'espère que tu vas faire mieux que ceux qui sont seuls parce que je veux dire bref j'ai beaucoup blablaté on continue donc c'est un cliché faux en moi je crois que c'est faux les lecteurs ne sont pas sous ce watts ne sont pas sociables ça va avec le truc c'est parfait que tu l'aies tiré un non du coup non non mais donner des clichés qui ont à voir avec non non on n'est pas sociable ce que non c'est faux non c'est faux parce que ne pas être sociable c'est bon après si on veut rentrer vraiment dans la catégorie bookworm bookworm dans le sens péjoratif du terme ça va avec tout ce qui est geek en fait ouais c'est ça une geekerie encore que voilà ce sont des trucs qui étaient qui sont péjoratifs et qui étaient utilisés avant pour ostraciser une personne donc le fait qu'ils ne soient pas sociables c'est justement une résultante de cette ostracisation pareil pour les geeks avant quand tu aimais les manga et les jeux vidéo c'était pas cool voilà c'était pas cool c'est autre chose donc non c'est pas un cliché réel pour moi moi je saurais pas quoi dire parce que je suis pas sociable quand je suis pas bien placé pour tu me diras tout était vrai sur moi mais les autres je savais que j'étais pas sociable même avant mais c'est quand même le fait de ne pas être très sociable je trouve que c'est quand même un cliché qui colle vraiment à la peau des lecteurs oui c'est comme tu as dit juste avant c'est une geekerie c'est rattaché à l'ambiance de la lecture lecture activité solitaire où il n'y a pas de bruit il n'y a pas d'échanges n'y a pas de communication avec une personne donc c'est vraiment toi et ton livre c'est compréhensible on continue cette fois-ci c'est moi qui en est très drôle les lecteurs sont des artes et l'eau fréquence fois quoi tu t'es pressé comme ça moi je sais pas une intello non mais donc c'est qu'elle a été pas le prendre comme ça mais attends c'est quoi d'été l'eau c'est bon à l'école l'aller bon bon c'est comme ça que moi je vois ça les intélo moi je vois ça limite réduction de intelligent mais pas l'intelligence en mode la personne est intelligente juste c'est une intelligence souvent scolaire c'était totalement objectif non mais c'est faux c'est faux déjà parce que dans les livres ya beaucoup de conneries que de la même façon qu'à la télé tu peux retrouver des conneries à la radio tu peux retrouver des conneries des c'est quoi l'émission de l'autre là monsieur là l'émission trop nul la tpmp de la même façon que tu peux trouver des tpmp des les anges à la télé etc je ne juge pas ceux qui regardent mais disons nous la vérité c'est pas vraiment une qualité de ouf c'est moi je juge c'est très bas de gamme de façon très objective mais mais dans les livres ya ça parfois je lis des trucs tu regardes tpmp où tu regardes les anges une idée tu regardes les deux et moi tes bêtises là tu vas faire fuir tout le monde vient on s'assoit et on discute tu m'expliques ce que tu sais un jour on va parler aussi de ces gens qui sont ouais non j'avoue j'avoue ce n'est pas c'est irrationnel c'est totalement irrationnel ma haine de ces émissions bref j'aurais pas j'aurais pas dû parler de ça mais tout ça pour vous dire que autant on a des contenus visuels c'est des conneries qui sont loin d'être un télo autant dans les livres il ya la même chose et il faut arrêter de d'intellectualiser tout ce qui est culturel un petit peu surtout la lecture parfois on lit des conneries tant qu'on peut regarder les conneries tant pis quoi alors c'est bon là ils arrêtent pas de nous insulter oui en fait les lecteurs sont timides non moi je suis pas timide moi bon je suis pas vraiment un lecteur quoi que tu es un lecteur de mangas ouais voilà si on si on si on prend en compte quoi la fontaine de manga que je suis en train de lire actuellement franchement ouais une dizaine de web tout et je crois pas si il n'est pas timide 5 6 il est loin d'être timide je suis timide tu mens n'est pas juste j'ai juste qu'on a d'assaut ce qu'il ya tu l'aïe you're not shy since when c'est faux je pense c'est faux j'ai rien j'ai rien d'autre à dire on n'est pas fin moi je me considère plus timide depuis un moment que je pense pas qu'on soit timide déjà le fait de venir non ça c'est faux il ya dire le fait d'ouvrir une chaîne youtube mais c'est faux ça veut rien dire on parle à notre caméra c'est la même chose continuons bref il n'en reste pas beaucoup je sais pas si on aura le temps de tout faire si je fais de bons cuts vous verrez tout sinon on a une pépite là les lecteurs sont bons en orthographe alors ils sont censés l'être d'où même on est censés l'être avec la quantité de mots et on va dire la répétition justement à des mots qu'ils ingurgite de manière régulière quoi il ya deux minutes tu te mettais dans le groupe à moi je suis bon en orthographe ah ouais oui oui mais à quoi fois c'est chaud magueux franchement c'est faux j'ai rien à dire de plus que de dire que c'est faux franchement c'est faux on continue je suis très nul en orthographe on m'a call out pour ça ok je ne compte pas écrire un jour je compte lire toute ma vie et ne jamais devenir écrivaine donc le sujet est clos s'il vous plaît si ce cliché est vrai moi je suis une exception qui confirme la règle et je pense pas que ce soit vrai donc le suivant ils préfèrent toujours les livres au film bon là dessus je ne peux pas vraiment peser dans la mesure où il ya beaucoup de tiens on va parler juste de films il ya beaucoup de livres qui ont été adaptés en films je n'ai pas lu la plupart de ces livres par exemple harry potter je crois que j'ai lu que le premier il n'a pas lu harry potter et le sixième tome why don't ask il ya quoi aussi d'une j'ai pas fini je n'ai pas fini le livre bon est-ce que le cliché est vrai oui est-ce que le cliché est vrai 5050 moi je dirais franchement c'est peut-être le premier cliché pour lequel je dis ça mais c'est vrai j'ai rarement et même les lecteurs qui disent préférer un film un livre en général il faut un disclaimer en mode c'est rare mais cette fois ci j'ai préféré le film c'est vraiment rare que ça arrive et c'est vraiment symptomatique et moi je trouve ça même logique parce que comme je le dis souvent notre imagination est beaucoup plus il voit elle est plus fertile que ce qui est réalisable et puis surtout dans le monde je dirais même de la lecture de l'imaginaire encore si c'est un drame si c'est un film drame etc il ya moyen ou alors de l'horreur parce que c'est vrai que l'horreur la lecture pour qu'elle te fasse peur c'est différent d'être en face du film là je suis d'accord tout ce qui est lecture de l'imaginaire franchement 90% du temps on va toujours dire que le livre il était mieux parce que c'est la vérité parce que le film qu'on s'est fait dans notre tête sera toujours mieux qu'une adaptation et surtout si on a lu le livre avant on s'est fait une physique de l'acteur comment on veut qu'il soit peut-être la voix bon pour ceux qui se représentent vraiment les choses je sais qu'il ya certaines personnes qui n'arrivent pas à imaginer quoi que ce soit mais à la bouffe est prêt bref donc on va expédier le reste mais ouais ce cliché je pense qu'il est vrai allez on va faire un dernier c'est bon c'est fini les lecteurs ont souvent pas ou peu d'amis trois c'était une liste d'attaque comptoir en tout cas tout franchement tout est tout disait ce genre de truc les lecteurs ont pas ou peu d'amis je pense que ça n'a aucun lien mais c'est vrai qu'on nous le dit souvent les personnes les plus ignorantes qui ont découvert que je lisais et ne sont pas du tout dans ce monde se sont dit ah ouais c'est pour ça que tu es pas sociable ah ouais c'est vrai que tu sors pas souvent enfin ils ont fait des liens avec des parties de moi qui était déjà là avant que je lis et avant que j'aime vos livres de toute façon que de base je mets pas mais pas spécialement les livres donc ça n'a rien à voir après après je ne m'irai pas que peut-être que là l'activité qu'est la lecture va attirer plus facilement les gens qui sont plus dans leur coin ça veut pas dire qu'il n'a pas d'amis des personnes plus pas timide mais je dirais peut-être introverti parce que étant vu que c'est une activité encore une fois solitaire quelqu'un de très extraverti ne va pas forcément penser à oh je m'ennuie qu'est ce que je vais faire bah je vais lire je vais essayer de commencer à lire ils vont plutôt se dire je vais sortir je vais faire ça nana tandis que quelqu'un d'autre va chercher quelqu'un qui est introverti va chercher à rester chez soi et à rester dans sa zone de confort tout simplement donc ça c'est logique mais de là à dire qu'on n'a pas ou peu d'amis moi j'ai pas ou peu d'amis mais ça veut rien dire sur les autres je tiens à préciser donc voilà tu es d'accord avec moi est ce que j'ai menti c'est triste je vais faire comment on appelle ça une annonce de recherche d'amitié je suis gentil c'est au collège j'avais des gens qui demandaient des amitiés je viens de penser oh c'est bon bref on va on va arrêter la vidéo ici parce que je crois qu'on a faim c'est pour ça que tu vois ça dépasse un peu les bornes est ce que tu as un dernier mot à dire sur le fait d'être proche d'un lecteur comment c'est extraordinaire comment on est des personnes géniales vu qu'on ne fait que nous rappeler c'est à chaque fois elle définit un budget mensuel pour ses livres à chaque fois le fume c'est un truc de ouf passer une excellente journée ou soirée c'était hier c'est mon argent non j'ai pas parlé de mon argent c'est pour toi tu aimes musique tu aimes la vie bref ben merci d'être arrivé jusque là ça m'a presque fait plaisir de faire la vidéo je vais vraiment chercher de nouveaux amis avec qui faire des vidéos j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous voilà j'essaierai de faire en sorte que la vidéo ne soit pas trop longue et de couper toutes les bêtises de yann si c'est le cas vous pouvez me remercier j'ai coupé beaucoup de choses en réalité voilà et bah je vous dis à une prochaine vidéo sans yann parce que bon j'ai eu ma dose pour les deux prochains mois je pense on refait ça l'année prochaine mais ils t'aiment pas ils sont là pour moi vous voyez bien que c'est un filaire genre je voulais pas faire la vidéo seule je me suis dit vas-y viens ça dépasse les bornes allez les gars merci d'être resté à une prochaine fois et voilà bon appétit à tout le monde et à nous merci bon appétit